5 astuces pour améliorer tes finances personnelles. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces et quelques bonus afin d'améliorer tes finances personnelles. Comme tu le sais, les finances personnelles, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quels que soient tes projets, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat ou même dans ta vie personnelle, si tes finances personnelles ne sont pas saines, tu peux avoir pas mal de difficultés, quel que soit ce que tu veux entreprendre finalement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager tout ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui afin d'améliorer tes finances personnelles. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de nous mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je te donnerai accès à un e-book qui va te présenter 5 étapes pour entreprendre en immobilier et voire même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Et tu auras également accès à une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai généré 100 000 euros de profit en immobilier, c'est-à-dire 150 000 dollars. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve à Montréal. Chez moi, d'habitude, je suis dans mes bureaux, en voyage, etc. Donc là, je te tourne des vidéos depuis chez moi pour t'apporter pas mal de conseils concernant l'investissement immobilier et également l'entrepreneuriat. Donc, quelles sont les 5 astuces que tu peux mettre en place dès aujourd'hui afin d'améliorer tes finances personnelles ? Alors, l'astuce numéro 1, c'est de tout simplement faire un état des lieux de tes finances. J'ai rencontré beaucoup de personnes, on a échangé avec beaucoup de personnes lors des sessions stratégiques et la remarque qu'on a avec mon équipe, c'est que plein de personnes, en fait, ne savent pas combien elles dépensent par mois. C'est-à-dire, elles reçoivent leur salaire, elles dépensent et à la fin du mois, elles ne peuvent pas te dire « Ok, j'ai tant de dépenses fixes, j'ai tant de dépenses variables et j'ai mis tant de côté ». Donc, il faut que tu puisses faire un état des lieux de tes dépenses. Donc, pour ça, tu dois faire quoi ? Tu dois prendre au moins tes 3 dernières relevées, voire même tes 12 dernières relevées et tu vas surligner tes 3 types de dépenses. Dépenses fixes, dépenses variables et également l'argent qui te reste de côté. Au passage, ce que tu peux faire également, c'est de tout simplement voir les dépenses qui ne te servent à rien. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des abonnements Netflix, des abonnements de salles de sport, des fois même en doublon et ils se retrouvent à payer plus d'argent sans même le savoir en fait. Donc, vraiment cet état des lieux va te permettre de faire un bilan de tes dépenses, d'éliminer les dépenses inutiles et de vraiment répartir tes finances dans ces 3 groupes que je viens de te décrire. La deuxième chose que tu dois faire également, c'est d'établir un budget. Comme je l'ai dit précédemment, tu auras 3 types de dépenses. Tu as tes dépenses fixes, tes dépenses variables et également ton épargne que tu dois mettre de côté. Dans tes dépenses fixes, tu auras plusieurs choses, tu auras par exemple ton loyer, tu auras peut-être ton prêt auto, tu auras Internet, tu auras le téléphone, etc., les courses. Donc, il va falloir également que tu fasses des sous-catégories de ces dépenses fixes-là. Donc, tu sais que ton loyer, c'est temps, ton téléphone, Internet, etc. Tu payes tant par mois. Donc, tu vas pouvoir décliner ces dépenses fixes-là en plusieurs dépenses fixes. Ça va être la même chose pour les dépenses variables. Par exemple, moi, j'établis un budget pour les voyages, par exemple. J'établis un budget pour les sorties, j'établis un budget pour tout ce qui est vestimentaire, j'établis même un budget pour les vacances. Donc, ça va être la même chose à ton niveau. Tu définis ton budget de dépenses variables et tu le mets en sous-catégorie. Derrière, ça va te permettre de pouvoir avoir une visibilité sur toutes tes dépenses et d'avoir une vue d'ensemble, en fait. Et c'est là que tu vas pouvoir mieux manager ton argent, savoir où ton argent passe. Et demain, même quand tu vas avoir un interlocuteur, quand il va te demander comment se passent vos dépenses, tu pourras lui dire, voilà, 30% de mon salaire, c'est pour ça. 50% de mon salaire, c'est pour les charges fixes, etc. Et honnêtement, c'est un game changer en termes de négociation avec des prêteurs, avec même des investisseurs. Parce que tout ça, ça montre en fait que tu sais bien gérer l'argent. Donc, si tu demandes l'argent à quelqu'un sous forme de prêt, si tu lui démontres que tu sais manager ton propre argent, ça va être un élément de confiance, en fait, qui va faire en sorte qu'il te prête son argent pour que tu puisses investir en immobilier ou même dans d'autres projets. La troisième astuce que tu peux mettre en place, c'est de tout simplement avoir plusieurs comptes. Donc, comme on l'a dit précédemment, tu peux avoir plusieurs postes de dépense, plusieurs budgets. Et comment tu vas répartir tout cela, en fait. Ça ne va pas être sur un tableau Excel, c'est que tu peux créer des comptes où tu vas mettre tes postes de dépense, en fait. Je te donne un exemple dans mon cas, et c'est l'exemple que je donne à pas mal de personnes que conforment au sein de ma société. C'est d'avoir trois comptes. Donc, on a un compte pour les charges fixes. Et c'est dans ce compte-là également que le salaire tombe. Donc, tu as un compte pour tes dépenses fixes. Donc, tu as ton salaire qui arrive, tu sais que voilà, il y a ton loyer qui passe, il y a Internet, il y a le téléphone, etc. Donc, ce compte-là ne bouge pas. Il n'y a que des rentrées d'argent. Après, il y a des débits qui passent tous les mois. Tu vas également avoir un deuxième compte. Tu vas avoir un deuxième compte pour tes dépenses variables, on va dire. Donc, voilà, les sorties, les restaurants, les voyages, etc. Et le troisième compte que tu vas avoir, ça va être ton compte d'investissement, ton compte d'épargne. C'est là que tu vas venir mettre ton argent auquel tu ne dois absolument pas toucher. Car c'est ça qui va te permettre d'investir. Ça fait quoi ? Ça fait que demain, lorsque tu vas venir voir, te présenter devant un investisseur ou un partenaire ou même pour faire une demande de financement. Lorsque tu vas lui présenter tes trois comptes répartis de cette manière-là, une fois de plus, ça va lui donner confiance en toi. Il va voir que vraiment tu es organisé. Et même toi, titre personnel, de savoir que tu as une ligne de dépenses pour les voyages, un compte d'épargne pour tes cadeaux de Noël, etc. Honnêtement, ça va être plus simple pour toi de gérer tes dépenses. Par exemple, moi, je me dis, voilà, si pour financer des vacances, par exemple, je me dis, pour les vacances, il me faut 2, 3,000, 5,000 dollars sur l'année. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer à alimenter ce compte-là progressivement à raison de peut-être 200, 300, 500 dollars par mois afin d'arriver à ce montant-là. Donc, ça fait que le moment où je vais vouloir prendre des vacances, je ne vais pas me poser de questions de comment je vais faire, etc. Vu que j'aurais préparé le tout en amont. Donc, j'aurais 5,000 dollars en cash que je pourrais venir dépenser en une fois et peut-être même avoir une réduction par la même occasion. La quatrième chose que tu dois mettre en place afin d'améliorer tes finances personnelles, c'est de tout simplement mettre en place des virements automatiques. Donc, c'est en lien avec le point précédent, c'est qu'une fois que tu as déterminé ton budget, tes postes de dépense, tu peux ouvrir des comptes d'épargne dans tes différents comptes et alimenter le tout via des virements automatiques. Et ça va être la même chose à titre personnel. Je te donne l'exemple même en immobilier. En immobilier, par exemple, j'ai un compte dédié à mon immeuble et dans ce compte-là, j'ai des comptes d'épargne selon les postes de dépense liés à l'immeuble. Donc, je reçois mes loyers dans ce compte-là et j'ai un compte d'épargne pour les taxes, j'ai un compte d'épargne pour les travaux, j'ai un compte d'épargne pour les réparations et autres. Et le reste, j'ai même un compte d'épargne cash flow où je peux venir me servir de temps en temps pour mes dépenses personnelles. Donc, il faut absolument que tu mettes en place ces virements automatiques-là afin d'améliorer ta gestion et d'avoir une vue d'ensemble en fait sur tes différentes dépenses, sur tes différents investissements, sur tes différentes entreprises. Donc, ça, ça s'applique tant à titre personnel que même à titre d'entrepreneur ou investisseur. La cinquième astuce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, c'est tout simplement renégocier tes taux, renégocier les termes du financement, des différents financements que tu as eus. Tu peux aller voir ton conseiller pour voir est-ce qu'il peut t'accorder un rabais en termes de taux d'intérêt. Tu peux aller voir ta banque pour voir est-ce qu'on peut diminuer le taux de ta carte de crédit. Est-ce qu'ils ont des offres promotionnelles ? Quelles sont les promotions ? Etc. Tu peux également aller voir des courtiers pour obtenir de meilleures conditions en termes de taux chez des concurrents. Donc, ce n'est pas dit qu'aujourd'hui, si tu as une assurance chez tel assureur, ce n'est pas obligé que tu sois chez cet assureur-là toute ta vie. Tu peux aller faire appel à un courtier pour qu'il aille magasiner d'autres assurances pour toi, peut-être un tarif plus préférentiel. Donc, je t'invite vraiment également à faire ce bilan-là, d'aller renégocier tes taux afin d'obtenir des rabais. Et la différence en termes de rabais, qu'est-ce que tu vas faire avec cette différence ? Ça, c'est de tout simplement alimenter davantage ton compte d'épargne lié à tes projets d'investissement et d'entrepreneuriat. Et enfin, la sixième astuce en bonus que je te recommande, et ça, très peu de personnes, ils pensent, c'est de tout simplement régler tes paiements en une fois. En tout cas, le moins de fois possible. Dans le sens où, je te donne l'exemple, par exemple, d'un abonnement de sport. Par exemple, tu prends une salle de sport et tu payes, par exemple, 30 dollars par mois ou 30 euros par mois. Donc, ça te fait 360 euros ou dollars à l'année. La personne qui offre le service, le produit ou le service, peut te permettre d'obtenir un rabais si tu payes en une fois. Et des fois, ils ne le disent pas, c'est lorsque tu le demandes. Donc, moi, lorsque je souscris à quelque chose, quand je vois qu'il y a un paiement en plusieurs fois, je demande systématiquement. Et si je paye en une fois, est-ce qu'il y a un rabais ? Et si je paye en trois fois, est-ce qu'il y a un rabais ? Et ça, ça te permet également de gagner de l'argent indirectement. Et du coup, cette différence-là, une fois de plus, tu vas le mettre dans ton compte d'épargne. Donc, tu peux le faire avec des salles de sport, avec des paiements pour des téléphones, des ordinateurs, etc. Donc, pas mal de produits et services. Tu peux également trouver un arrangement. Et honnêtement, le fournisseur de services, si tu lui demandes ça, ça peut même l'arranger parce que ça lui permet d'avoir un cash flow supplémentaire très rapidement parce que tu règles le paiement en une fois. Donc, il sera plus ouvert à te faire une réduction si tu payes en une fois que si tu payes en plusieurs fois en fait. Donc voilà, c'était ces conseils-là que je tenais à te partager afin d'améliorer tes finances. Donc, je récapitule. Le conseil numéro un, c'est de faire un état des lieux de tes finances. Tu vas sortir tes trois à douze derniers relevés et voir toutes les dépenses en doublon et voir également quels sont tes postes de dépense sous les trois catégories que je t'ai présentées dans cette vidéo. La deuxième chose, ça va être d'établir un budget. Il va falloir que tu établisses un budget en termes de dépense fixe, en termes de dépense variable et également en termes d'épargne. La troisième chose que tu dois mettre en place, c'est d'avoir plusieurs comptes. Plusieurs comptes où tu vas pouvoir virer de l'argent pour tes dépenses fixes et dépenses variables et également créer des sous-comptes par poste de dépense. La quatrième chose que tu dois mettre en place, c'est d'activer des virements automatiques entre tes différents comptes afin de tout simplement automatiser le tout, te faire gagner plus de temps et tout simplement te projeter parce que ça va te permettre de savoir dans X nombre de mois ou dans X nombre d'années, j'aurai temps sur mon compte à raison de 30$ par mois, 50$ par mois, 100$ par mois. La cinquième chose que tu peux mettre en place, c'est de tout simplement aller vers des fournisseurs en termes de financement et renégocier des taux, des prêts, des conditions de ton financement. Ça, c'est ouvert à tout le monde et je t'invite à le faire parce que peu de personnes le font. Ils vont sur des contrats de 25 ans à des taux fixes. Entre-temps, tu peux très bien revenir à chaque année et essayer de renégocier le taux avec ton partenaire financier. Le sixième conseil que je te donne, c'est de tout simplement privilégier les paiements en une fois ou en trois fois dans la mesure où tu peux avoir une réduction. Donc, j'espère que ces conseils t'ont apporté de la valeur. N'hésite pas à me partager d'autres astuces. Si tu les as, je te laisse les commentaires par rapport à ça. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à un e-book où je t'explique 5 étapes pour investir en immobilier ou même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Tu auras également accès à une heure de formation où je te montre comment j'ai pu générer 100 000 euros de profit à l'achat en un an grâce à l'investissement immobilier. Et n'hésite vraiment pas à partager cette vidéo, à la liker, à la partager à toutes les personnes. Qui souhaitent entreprendre, investir ou même améliorer leurs finances. Et moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.